Nous avons des armées fortes, des armées aguerries, prêtes à préserver nos biens, nos richesses et notre souveraineté, gage d'une union. La bataille de la suprématie occidentale s'amenuise. L'AS ne compte plus se laisser à la merci des vampires qui sucent nos sangs depuis la nuit des temps. L'environnement dans lequel on vit aujourd'hui a besoin de communication, de contact, pour que nous sois au même niveau, qu'on comprenne là où nous sommes en train d'aller. Il faut l'unité, il faut la solidarité, la cohésion entre les forces. Les objectifs, c'est une armée nationale forte. Il faut qu'on soit fiers de nos anciens. On doit assumer nos responsabilités et puis se projeter vers l'avenir. Le but commun, c'est d'avoir des femmes en autonomes. Nous devons être en mesure de défendre les territoires nationaux nous-mêmes. Il faut se préparer au combat constamment, quelle qu'en soit ta position. Travailler dans une approche globale. Nous sommes des militaires, nous sommes dans un ensemble. Le défi auquel on fait face aujourd'hui, parce qu'on est en train de recruter, on est en train de former, on est en train de faire la guerre en même temps. Des fois-là que vous recrutez, moins de 6 mois, moins d'une heure, ils se retrouvent sur les terres des opérations. Dans les grandes armées, les gens ont le temps de se recruter, de se former, s'entraîner avant d'aller à la guerre. Mais nous, ce n'est pas la même chose. Donc les défis sont grands. Les réformes continuent. Depuis 2020, pratiquement chaque année, on peut dire qu'il y a les formations classiques qui sont en train de rentrer. Donc tout ça, ce sont des besoins qui sont là. Il faut former les hommes. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé, le Mali, ce sont ses choix stratégiques qui sont respectés. Quelqu'un qui vient ici, il faut que tu travailles en fonction de nos besoins. Parce que le militaire, quand tu travailles dans la confusion, tu ne sais pas où aller. C'est ce qui rend le comportement difficile. Mais aujourd'hui, on sait là où on veut aller. Pour réussir notre mission, à hauteur des attentes du peuple malien et africain, parce que la cause malienne, ça va au-delà du malien. C'est même international, il faut la cohésion, l'unité et la solidarité entre les forces. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les intérêts du Mali, c'est ça. Il faut qu'on soit soudés. Nous allons travailler à améliorer, à améliorer la souffrance du peuple malien. Quelles que soient les situations, on se dit, on met les intérêts du Mali en premier. Les dominations criminelles organisées, de finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme et d'arrêter définitivement l'exploitation de nos ressources naturelles. Ils entravent notre développement et nous empêchent de vivre de nos richesses sociales et naturelles. Outre ces exploitations, j'allais même dire sur exploitation, ils ont fabriqué, inventé et lâché les terrorismes qui font ravage. Cette politique de dépeuplement du continent est la version criminelle du programme de l'Afrique sans les Africains. À quelque chose, malheur est bon. Le jeu malsain a été vite découvert par les trois chefs d'État des pays du Sahel. L'Afrique occidentale est en train de suivre la bonne voie, celle de l'unité africaine tempronée par les pères de l'indépendance. La liberté absolue désormais arrachée, les pays africains peuvent désormais vivre en paix, circuler librement, cohabiter en toute liberté sans être soumis à l'ordre de l'Occident. Les manipulateurs avaient gagné la confiance de certains traîtres nationales. Ils avaient prévu de vider le continent, surtout le Sahel. Cette pratique sordide est mort-née parce que l'AES est là, dans un format de confédération africaine. Qu'il pleuve ou qu'il vente, l'AES sera une puissance dans les temps à venir. Au cœur de la montée en puissance des armées, l'AES joue désormais dans la cour des puissances. Oui, nous avons des armées fortes, des armées aguerries, prêtes à préserver nos biens, nos richesses et notre souveraineté gage d'une union. La bataille de la suprématie occidentale s'amenuise. L'AES ne compte plus se laisser à la merci des vampires qui sucent nos sangs depuis la nuit des temps. L'AES est un balai avec infrarouge qui démasque tous les complots qui affectent la stabilité du Sahel. L'AES va couper les tentacules de ceux qui puisent nos ressources pour armer les terroristes contre nous. L'AES est sur les rampes, nul ne peut l'arrêter. La bataille de la libération est engagée par les peuples de l'AES qui soutiennent leurs dirigeants, même si cela fait la nivakine chez l'autre. Nous entrons dans une ère de progrès qui se poursuivra sans cesse plus vaste et sans cesse plus confiante. Cela s'appelle AES. Une poignée de mains entre deux hommes d'État. La symbolique est forte et les regards expriment le respect mutuel dans une coopération aux dénominateurs multiples. Un geste qui renforce une fois de plus les liens séculaires qui ont toujours lié nos deux pays. Le Mali et la Mauritanie partagent plus de 2000 kilomètres de frontières. Les enjeux sont donc grands. Et c'est à juste titre que le Mali a été spécialement invité à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Oul Sheikh El Ghazouani, qui rempile pour un second mandat de cinq ans. Le colonel Sadio Kamara est porteur du message de félicitation du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue. Le président El Ghazouani a été investi dans cette fonction par les neuf sages du Conseil constitutionnel après avoir remporté l'élection présidentielle dès le premier tour en juin avec plus de 56% des voix exprimées. Une cérémonie de belles factures qui s'est déroulée dans la grande salle de plus de 3000 places au Centre international des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott, devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement et président d'institutions africaines et étrangères. Durant son second mandat, le président El Ghazouani veut faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il a aussi juré de sauvegarder l'intégrité du territoire national et de restaurer l'unité et la cohésion sociale. Et notre pays, le Mali, était à l'honneur de cette cérémonie. Le président Goïta nous a expressement chargé de transmettre à son aîné et frère ses chaleureuses félicitations et celles du peuple malien, suite à sa brillante réélection à la tête de son pays. Le président Goïta exprime la vie des autorités et du peuple malien pour le succès de ce mandat qui commence. Entre la Mauritanie et notre pays, les opportunités ne manquent pas pour solidifier les relations de coopération tout en restant dans le respect des principes de la souveraineté de chaque État. Les liens civilisationnels qui lient nos peuples continuent de guider les relations politiques et diplomatiques pour que nous puissions continuer à dialoguer et à collaborer de manière directe et franche sur les questions d'intérêt commun. Enfin, je remercie le président Goizani pour l'invitation adressée au président Goïta et pour l'hospitalité dont ma délégation a bénéficié depuis son arrivée dans la capitale mauritanienne. La cérémonie d'investiture s'est poursuivie autour d'un déjeuner et la présence du Mali a été fortement remarquée et saluée. Une marque d'attention qui témoigne de l'engagement des autorités de la transition à restaurer la souveraineté et l'autorité de l'État. Je pense que les trois pays qui se sont mis ensemble depuis le début enregistrent des résultats. La mutualisation de leurs moyens sur le plan sécuritaire montre que le combat que nous menons, notamment dans la zone des trois frontières, sont des combats qui donnent des résultats. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui ont instauré cette situation ont laissé derrière eux, évidemment, un très grand défi. Et donc, nous poursuivons cela. Nous engrageons des résultats. C'est difficile, c'est sûr. Mais nous allons atteindre les objectifs, Inch'Allah. Sur le plan du développement également, nous avons décidé d'avoir des politiques communes. Je crois que vous avez dû suivre, il y a quelques jours, à Niamey, il y a eu une réunion avec le vice-président de la Banque mondiale où les trois ministres de l'économie et des finances se sont rencontrés pour faire entendre à cette institution les raisons qui sont les nôtres, celles de se mettre ensemble, avoir des projets structurants communs au profit de nos populations. Nous poursuivons également les échanges sur le plan socio-culturel. Le colonel major qui est ici s'est rendu au Burkina. Il y a quelques temps, les Burkinabés et les Maliens sont venus à Niamey pour, disons, l'anniversaire qui a été célébré il y a quelques jours. Donc, ça veut dire que c'est une voie qui est très visible et nous nous en félicitons. Écouter toute naissance, surtout quand elle est noble, empêche beaucoup de dormir. C'est un combat de longue haleine. Comme dirait l'autre, les chiens à bois, mais la caravane passera. Nous allons atteindre cet objectif, Inch'Allah, ensemble. Dans les cadres de l'application de la directive annuelle en cours de la direction des écoles militaires, pour la formation, l'instruction et l'entraînement, ainsi que les recommandations de la table ronde sur la conduite des opérations, que la douzaine promotion de l'école d'application des officiers vient de finir la formation des chefs de section d'infanterie motorisée. Cette promotion militaire est composée de 98 officiers, dont 43 de l'armée des terres, 22 de la garde nationale, 7 de l'armée de l'air, 10 de la direction du génie militaire, 7 de la gendarmerie nationale, 3 de la transmission, 10 de la direction centrale des services de santé des armées, 10 de la police nationale et 10 de la protection civile. Pendant six mois de renforcement des capacités, des commandements et des leaderships, ces 98 officiers ont appris et pratiqué entre autres la tactique, la topographie, l'armement, l'instruction sur les tirs au combat, l'instruction sur les tirs au mortier, les transmissions et la pédagogie. Officiers de la deuxième promotion de l'école d'application des officiers, je vous félicite pour les efforts consentis et le succès. La cérémonie de ce matin marque non seulement la fin de la formation et la remise des diplômes, mais aussi le début d'une nouvelle partie de carrière de leaders de contact mieux outillés et bien préparés à faire face à leurs responsabilités futures. Conformant au directif de commandement du Chateau-Major général des armées, je vous instruis en toutes circonstances de commander et décider avec professionnalisme tout en adaptant votre style de commandement à votre époque et aux circonstances. De chercher à connaître et comprendre votre environnement de travail, votre hiérarchie ou vos subordonnés. Soyez des leaders de contact capables de donner des réponses aux problèmes de vos subordonnés, car ce sera l'essence de votre travail. Assumez pleinement vos responsabilités et décisions. Veillez au respect strict du droit de conflit des armées, du droit humanitaire et du droit international humanitaire. A l'issue de la formation, le sous-letnant Bintou Diakite de l'armée de l'air est sorti majeur de cette douzième promotion avec 17,13 de moyenne. Cette énième promotion de l'EAO sera appelée à mettre en œuvre les connaissances accuses dans la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de la violence, la sécurisation et l'assistance humanitaire. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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